Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des mordus de la truite. En ce moment, la pêche est un petit peu plus compliquée pour nous. On a les eaux qui sont en train de baisser et la température qui remonte vraiment. Donc voilà, ça rend la pêche un petit peu plus compliquée dans les petites rivières en tout cas. On prépare une belle petite série de vidéos à venir. On a prévu un format un petit peu différent. Je pense que ça devrait vous plaire. En attendant, on va se faire un petit point matériel, quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Disons qu'on est intéressé, nous, par tout ce qui est vieux matériel, vieux moulinets. On a pêché avec en début de saison. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec cet ensemble, cette canne et le moulinet à bouger serre. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo. On avait comparé le vieux matériel et le matériel récent et on avait pu faire du poisson avec les deux. Le fait de pouvoir réparer et toujours utiliser ces moulinets dans le temps, des moulinets qui ont plus de 30-40 ans avec une qualité de fabrication qui est vraiment top. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fascine et on fait souvent les brocantes, ce genre de choses. Et on tombe sur ce genre de moulinet. Récemment, j'étais tombé sur celui-là. C'est un Mitchell 408, un moulinet dédié à la pêche à la truite, en ultra léger, le plus petit que la marque ait jamais faite. Un moulinet de la fin des années 70 qui a des propriétés vraiment très intéressantes pour un vieux moulinet. Le problème de ces vieux moulinets, c'est que souvent, ils ont un ratio de récupération très très faible, 30-40 cm partout de manivelle. C'est vraiment pas adapté à la pêche moderne. Mais avec ce genre de modèle en particulier, on peut toujours pêcher avec. On peut toujours s'amuser, c'est très léger et c'est vraiment plus ou moins similaire à ce qu'on rencontre aujourd'hui. Ce moulinet, je l'ai acheté, il était endommagé, il avait des pièces qui étaient vraiment abîmées. Du coup, j'ai eu un lot de pièces qui m'a été fournie par Julien de l'atelier Kaokami. Je ne sais pas si vous suivez, je vous mets sur l'Instagram qui répare pas mal de vieux moulinets et qui m'a gentiment fourni ces pièces pour pouvoir le réparer et pêcher à nouveau avec. Un moulinet qui servira de donneur de pièces. Donc ce que je vais faire, c'est je vais démonter celui-là entièrement et je vais le remonter avec de nouvelles pièces. Au moins, on va pouvoir voir comment il est fait, comment il est fabriqué. Même si vous avez très peu de connaissances en mécanique, vous pouvez toujours réparer ces vieux moulinets et pêcher avec, les utiliser. Donc ce qu'on va faire, on va démonter ce moulinet entièrement, remplacer les pièces et vous montrer un petit peu comment les entretenir, comment les utiliser. Voilà, on fait ça depuis très peu longtemps. Mais c'est aussi des mécaniques assez simples. Donc voilà, on avait envie de faire une vidéo là-dessus. Si ça peut en intéresser certains, je sais que certains d'entre vous nous ont demandé une vidéo à ce sujet suite à nos posts sur Instagram. Donc c'est parti, on va s'y mettre et on va voir comment ce moulinet est fabriqué et comment on peut le réparer. Et ensuite, une petite session de pêche avec. On aura quelques minutes le soir pour aller l'essayer et le tester en direct. Allez, c'est parti ! Ce qui est bien sur ces vieux moulinets, c'est qu'on va pouvoir les démonter entièrement, les remonter. Ça ne demande pas des connaissances mécaniques extrêmes. Sur des nouveaux moulinets, moi je ne m'amuserais pas à les démonter intégralement, à les remonter. À moins d'avoir des connaissances ou vraiment beaucoup de confiance sur ce genre de moulinets, c'est assez facile. On le démonte par ici. Voilà, toutes les pièces sont accessibles à l'intérieur et on va pouvoir tout enlever et tout remonter assez facilement et assez rapidement finalement. Donc c'est parti, on va passer en revue déjà le matériel dont on va avoir besoin. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est des tournevis différentes tailles, différentes formes. Des petits tournevis plus ou moins grands. Donc si vous n'êtes pas bien équipé, attention d'être bien équipé et d'avoir les bonnes dimensions de tournevis. Donc voilà, moi j'en utilise trois pour le moulinet. Ensuite un peu de WD40 pour dégripper les pièces. Donc toujours très utile quand on fait n'importe quel travail sur de la mécanique. Un peu de WD40. Une clé à tube, donc là c'est une clé de 12 pour tout ce qui est démontage de la bobine. On va en avoir besoin à un certain moment. Une petite pince, une petite petite pince de la même sorte qu'on utilise pour fabriquer les mouches. Ou voilà, c'est pour pouvoir saisir des petites pièces mécaniques sans trop les abîmer et sans trop galérer. Ensuite, vous allez avoir besoin de graisse. Donc là c'est de la graisse pour mécanique de précision. Tout ce qui est roulement, etc. Donc je vous mets le lien de toute façon de tout ce qui vous sera utile dans la description. Donc voilà, de la graisse. Un petit conditionnement sympa pour les moulinets. Et bien sûr, un chiffon pour ne pas s'en mettre plein les doigts. Allez, donc première chose, on va enlever le capot. Donc attention à ne pas foirer la vis. Le mien est très propre à l'intérieur. Mais si vous avez un moulinet que vous sortez directement de votre garage ou d'un vide-grenier risque d'être vraiment très sale. Donc n'hésitez pas à le nettoyer, à nettoyer toutes les pièces que vous voyez. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, mon moulinet est clean et assez propre. Donc là, voilà tout le mécanisme. Si c'est la première fois que vous faites ça, n'hésitez pas à prendre une photo de l'intérieur du mécanisme pour savoir dans quel sens remonter les pièces. Et aussi de disposer les pièces dans l'ordre où vous les démonter. Ça vous permettra de le remontrer plus facilement par la suite. Du coup, la pièce que je veux atteindre, moi, c'est la roue qui est en dessous. La roue, c'est ce qui fait tourner le pignon quand on tourne le moulinet. Donc la roue, c'est la grande pièce en laiton qui est à l'intérieur. Donc je vais la démonter. Et pour ça, je vais devoir démonter toute la partie mécanique du moulinet. La première chose à faire sur les moulinets, c'est de démonter la bobine. Donc là, sur le 408, c'est assez facile. Petit trou dessous. Donc voilà, il faut la démonter. Hop, du coup, voilà, on a démonté la bobine. Je passe toujours les pièces dans l'ordre, voilà, pour les ordonner, pour ne pas avoir, pas que ce soit trop le bazar sur la table d'opération. Donc du coup, on va pouvoir retirer la petite pièce en métal qui est juste là, qui vient s'insérer sur la pièce en plastique. Donc, c'est la pièce simplement qui la maintient. Donc là, on va pouvoir enlever cette partie-là qui coulisse toute seule. Du coup, là, on a la pièce qui entraîne la bobine et qui fait tourner le mécanisme. Alors, pardonnez-moi pour les termes qui ne seront pas très, très techniques. On peut retirer cette pièce ensuite. Donc là, on a accès au système planétaire, comme Mitchell les appelait. Donc, c'est un système qui entraîne le pignon comme ça. Donc du coup, on va pouvoir démonter. Là, c'est là où notre petite pincée est intéressante. On va pouvoir enlever les pièces sans trop les abîmer. Donc voilà, on enlève ça. On enlève aussi le système planétaire. Donc là, on a accès à la roue. Donc la roue qui est juste là. Et c'est cette pièce que j'ai dû changer sur mon moulinet. C'est souvent les pièces d'usure. C'est la pièce qui est abîmée le plus souvent. Du fait qu'on est forcé sur le moulinet ou qu'il y a un grain de sable qui se soit inséré dedans, qui est bloqué le moulinet et qu'on y est forcé dedans. Donc souvent, c'est la pièce qui est abîmée. Quand vous achetez un moulinet, si vous voulez vous assurer qu'il est en bon état, assurez-vous qu'il tourne sans accrocs. Si vous sentez des accrocs, si vous sentez que c'est dur un moment, c'est souvent que c'est cette pièce qui est abîmée ou le pignon qui est la pièce juste ici. Donc voilà, avant de retirer la partie supérieure, on va démonter la manivelle. Donc une toute petite pression, maintenant la manivelle se démonte assez facilement. Ensuite, on va pouvoir retirer la partie supérieure à l'aide de petites vis. Donc faites bien attention à ne pas perdre les pièces et à se mettre sur un plateau comme je l'ai fait. Du coup, c'est plus pratique. Voilà, maintenant on peut retourner le moulinet et démonter la partie supérieure qui vient toute seule. Donc là, on a le pignon qui entraîne la roue. Ici, c'est aussi souvent une pièce d'usure. Dans ce cas, si vous voulez le retirer, vous allez devoir utiliser la clé à tube pour desserrer l'écrou, pour tenir l'écrou et puis pour pouvoir démonter le pignon qui est simplement vissé, simplement un pas de vis en fait. Cette pièce est sur un pas de vis, donc il suffit simplement de la démonter, de la remplacer. Les pièces se trouvent, des Mitchell encore, assez facilement sur internet. Ou alors, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver la pièce, il vaut mieux trouver un moulinet endommagé, un moulinet du même modèle, pour pouvoir se servir des pièces et ainsi les remplacer et pouvoir pêcher avec. Ensuite, une fois qu'on en est là, on peut démonter la roue, qui est assez accessible. Voilà, ça c'est la roue, la pièce d'usure majeure sur les moulinets. Alors, en faisant ça, il faut faire très attention à ne pas faire sauter le mécanisme d'anti-retour qui est juste là. Donc juste là, vous voyez, juste en toute cette pièce, il y a un tout petit ressort, très petit. Donc là, on peut enlever la pièce et voilà le ressort. Donc le ressort qui est vraiment minuscule et on peut l'enlever avec la pince. Voilà, c'est plus facile comme ça. Du coup là, le moulinet est entièrement démonté, il n'y a plus rien, c'est juste un corps. Et voilà, donc vous avez pu le constater, c'est assez facile à démonter, à utiliser. Donc au début, quand on n'a jamais manipulé, c'est un peu plus intimidant. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est pour si vous avez envie de les démonter, de les remonter, de nettoyer ces vieux moulinets, de les entretenir. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, vous pouvez le faire et c'est vraiment cool, je vous encourage à ça. Du coup, on va faire le remontage assez rapidement. Voilà, notre moulinet tourne, il est prêt à pêcher. C'est cool, on va pouvoir l'essayer ce soir. Au coup du soir, on a une petite heure devant nous. La fluidité n'a rien à voir avec un moulinet moderne, mais ça reste quand même très bien, très acceptable. En tout cas, c'est plus le fait de pêcher avec cet objet, de l'utiliser et de lui redonner de l'activité, de lui permettre de reprendre des poissons après tant d'années. Celui-là, je l'ai trouvé sur un vide-grenier, il n'a pas dû pêcher depuis une bonne dizaine ou vingtaine d'années, je pense. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne sur une rivière à truite. Allez go ! Allez, c'est parti au bord de l'eau avec le petit 408. Donc on va le tester en pratique, on a une petite heure tranquillou au bord de l'eau, en coup du soir, sur une rivière assez grande quand même, donc on va voir comment il s'en sort. Allez c'est parti, il y a bien hâte de l'essayer, de voir comment ça marche, comment on le prend en main et puis si je prends du poisson avec, allez go ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on arrive au terme de cette petite session, voilà, c'était assez compliqué, voilà, quelques petits poissons décrochés mais c'était pas le but. On a pêché pendant une heure à peine et voilà, on s'est fait plaisir en utilisant ce petit moulinet au bord de l'eau. Je suis sûr qu'il n'avait pas pêché depuis quelques dizaines d'années, on l'avait récupéré en brocante. Donc c'est cool de pouvoir le restaurer, le remettre en état, pouvoir pêcher avec encore. C'est sûr que c'est pas un moulinet qui a des performances d'un moulinet moderne mais c'est pas le but, le but c'est de s'amuser et puis avoir un bel objet quoi, un bel objet, un joli témoignage du savoir-faire français. Donc voilà, c'était cool de pêcher avec et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, on l'a remis en état et on a pêché avec. Voilà, on a un peu bouclé la boucle donc c'était vraiment cool. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et on se dit, voilà, on se dit à la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada